Hola todo, c'est bienvenu pour cette nouvelle vidéo sur Palladium V8.5 J'espère que tout le monde va bien et pour ma part, ça va nickel ! Oui, un petit peu d'espagnol pour le début de cette vidéo, ça fait du bien. Comme vous avez pris dans le titre de la vidéo, aujourd'hui ça sera une vidéo un petit peu pour les débutants pour vous aider à bien commencer sur Palladium. Je vais vous présenter un PNJ qui va pouvoir vous donner une pioche vraiment cheatée dès le début de la version de Palladium. Et grâce à ce PNJ, vous allez pouvoir partir miner directement. Avant de partir à l'aventure, voici les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne YouTube. Donc pour toutes les personnes qui veulent faire partie de cette liste, n'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait juste super plaisir. Vous pouvez aussi bien évidemment liker la vidéo. Et c'est parti les gens, je vais vous expliquer comment obtenir une pioche vraiment cheatée. Pour avant cela, on va faire un petit tour dans le Palapas et vous pouvez voir que là, les quêtes quotidiennes se sont réinitialisées, comparé au dernier épisode. Donc pour la première quête quotidienne, on doit tout simplement faire cuire 15 poulets. Dans la deuxième quête quotidienne, on doit appliquer un modifier de fortune sur un mur en Palladium. Et dans la dernière quête quotidienne, on doit tout simplement miner 128 minerais d'améthyste. Bon bah écoutez, pour ce début d'épisode, on va essayer d'avoir pas mal de points dans le Palapas. Ah oui, il y a autre chose que je voulais faire, c'est d'aller dans le Trixium et voir mon classement. Alors si on va dans le classement, je suis maintenant 107ème. Ok, 107ème, alors le premier il est à 10234. Non mais c'est un truc de fou, 10234. Ok, donc regardez le nombre de personnes qui sont juste derrière moi. 432, 432, 431. Et du coup, si je veux au moins être dans les 50 premières places, maintenant il me faudrait 653 Trixium. Bon, pour réaliser la première quête quotidienne, du coup, il va me falloir un petit Hammer. Donc on va mettre 8 minerais de Palladium. On va mettre les patterns de marteau et les patterns de base pour avoir un petit Hammer. Voilà, parfait, c'est bon. On a la tête de marteau. Du coup, maintenant, on va pouvoir prendre notre petit stick en Palladium. Maintenant, on va pouvoir avoir notre marteau en Palladium. Alors, let's go. Du coup, on prend le bloc d'or. On va faire ça comme ceci. Et du coup, on a un modifier de fortune. On va mettre notre Hammer juste ici. Bon, voilà, c'est pour la quête quotidienne. Et c'est bon, du coup, marteau en Palladium. Et je pense que c'est bon. Félicitations, vous venez de terminer la quête journalière. Et du coup, en termes de Pallapasse, maintenant, je viens de gagner un petit peu de points. J'ai gagné 100 points et je suis à 1085 points. Franchement, pour cette vidéo, les gens, il y a peut-être moyen qu'on passe à 1500 points. Bon, non, en fait, ça va être compliqué. Bon, bah, du coup, maintenant, il va falloir tuer 15 poulets pour les faire cuire. Alors, je viens de remarquer quelque chose. C'est que je n'ai même pas d'épée en Palladium. Eh ben, on va se crafter ça directement. Attendez. Voilà, une petite épée, épée en Palladium. Je n'avais même pas une épée. C'est quand même très, très triste. On va se rendre dans les Farmland et on va essayer de trouver des poulets. Oh, d'accord, regardez-moi ça, les gens. C'est la première fois que je vais dans les Farmland. Alors, Artie nous dit, bienvenue dans la Farmland de Palladium. Ici, tu pourras trouver toutes les créatures, donc tu auras besoin pour tes métiers. Mais surtout, le plus important, fais attention à toi. En effet, dans cette zone, tu peux mourir et certaines créatures n'attendront pas que tu les attaques pour y poster. Ok, donc ça, on peut parler des serpents. Et du coup, il va falloir trouver des petits poulets. J'espère que je vais en trouver le plus rapidement possible. Ah oui, c'est vrai, les gens, il peut y avoir des serpents. Donc là, je n'ai vraiment pas envie de mourir à cause des serpents. Oh, il y a un éléphant. What ? Attendez, mais je crois que l'éléphant, c'est avec le métier Hunter. Donc, si on va en bas, l'éléphant. Ok, c'est juste ici. Éléphant, c'est tout simplement au niveau 56. Ok, bah personne n'est au niveau 56. Les gens, pour vous dire, c'est la première fois que je suis dans les Farmland. Donc, maintenant, il faut que je trouve... Ah, il y a un serpent. Ah, il y a un serpent. J'ai trop eu peur. Au secours. Le serpent, il a fait me tuer. Oh, mais c'est un malade. Il m'a tellement fait peur. Oh, mais il fait tellement mal. Attendez, mais c'est un fou, lui. Moi, je vais dans les Farmland pour trouver des poulets et je tombe sur un serpent. Mais c'est pas normal, ça. C'est pas logique. Ah, regardez, les gens. Il y a un poulet juste ici. Allez, viens ici, petit poulet. Donc, du coup, maintenant, j'ai un poulet cru. Il m'en faut 15. Oh, mais ça va être long. Oh, les gens, regardez. Poulet cru dans le market. J'ai même pas besoin d'aller dans les Farmland, en fait. Allez, hop. On récupère un petit peu de poulet cru. C'est bon, j'en ai 15. On peut aller au lobby. On va pouvoir aller vers notre base. Et du coup, maintenant, on va faire cuire les petits poulets. Il va juste me falloir un petit four. Voilà, on a le petit four. Et maintenant, on va attendre que le poulet puisse cuire. Et pour la dernière quête quotidienne, c'est tout simplement de miner 128 minerais d'amethyst. Là, regardez, on a des minerais d'amethyst 148 pour 6 dollars. Donc, si je prends tout, ça me revient à 880 dollars. Ensuite, du coup, on aura terminé la quête quotidienne dans cette vidéo. Et ça, ça fait plaisir. Ok, c'est bon. J'ai posé les minerais d'amethyst. Donc, vous pouvez voir en bas maintenant que je mine un petit peu d'amethyst. Et regardez, je suis maintenant à 36 sur 128. Allez, je récolte tout ça. Ensuite, on pourra les mettre dans l'enderechist. D'ailleurs, les vendre dans le shop, combien ça pourrait nous donner ? Alors, le titane, c'est 14,72 dollars. Franchement, il a vraiment baissé parce que T-Twin les a vendus à 50 dollars unités. Et l'amethyst, il a 0,2 dollars. 0,2 dollars pour l'amethyst, c'est vraiment rien. Quand je pense que si T-Twin a vendu son titane à 50 dollars unités, j'ai vraiment très mal. Bon, du coup, on va pouvoir terminer notre palapasse. Et parfait, 128. Ok, 4 journalières. Et pour les 15 poulets, on les a ici. Et maintenant, on va dans le palapasse. On donne les poulets. Et c'est bon, parfait, regardez-moi ça. On a tout terminé. On est maintenant à 1225 points palapasse. Je vais récupérer les deux coffres en diamant. Et je vais récupérer les lingots d'amethyst. Bon, bah voilà, une bonne chose de faite pour le palapasse. On a réalisé toutes les quêtes quotidiennes. Donc, les trois quêtes. D'ailleurs, quand on va dans le palapasse, regardez-moi ça. On doit farmer du cacao. Et là, T-Twin a tout simplement mis du cacao. Alors, on doit tout simplement farmer 1024 cacao. Et ça pourrait vraiment être cool d'en avoir le plus rapidement possible. Ok, donc du coup, regardez-moi ça. J'ai fourni 64 cacao. J'ai gagné 150 points palapasse. Donc, du coup, maintenant, je suis tout simplement à 1375. Oh, ça va vraiment ultra vite. Je vais voir si d'un market, il n'y a pas du cacao. Je suis sûr qu'il y a énormément de gens qu'on n'ont. Ah, si, regardez-moi ça. C'est bon, j'ai trouvé des fèves de cacao. Du coup, là, il y en a 255. Ok, donc, on va tous les acheter pour 1500 dollars. Ok, donc, du coup, maintenant, si on va de le palapasse, on donne les fèves de cacao. On en a donné énormément. Je viens de gagner 250 points palapasse. Et regardez-moi ça, maintenant, on donne le palapasse. Et je suis à 1625. Et je peux avoir la récompense du palier. Une potion de mineur fou. Bah là, franchement, les gens, regardez-moi ça. Autant aller jusqu'au 1024, hein. Ok, parfait. Donc, du coup, maintenant, on va tout donner. Et du coup, je suis à 1086 sur 0. Parfait. Plus 350 points palapasse. Et si on va dans le palapasse directement, on est à 1975. Et j'ai bientôt 4 cauldron blocks. Et ça, c'est cool. On peut presque même aller jusqu'à Long Team Finder rouge. C'est incroyable. Vous savez quoi ? On va quand même récupérer la potion juste ici. Voilà, une petite potion. Du coup, la potion est la plus basse. Elle coûte tout simplement 6000$. Donc, 6000$, c'est plutôt pas mal. On va la mettre à l'intérieur de notre ender chest. Bon, écoutez, je suis parti vers la ferme à T-Twin. Et regardez-moi ça. Il y a énormément de champs de blé. Et je me suis dit que je voulais un petit peu augmenter mon métier de farmer. Vous pouvez voir que je suis level 2 avec 1339 XP sur 1713. On va essayer de passer niveau 3 dans cette vidéo. Bon, le niveau 5, ça sera pour plus tard. J'essaierai de passer niveau 5 quand même dans une prochaine vidéo. Donc, regardez-moi ça. Là, il y a énormément de blé. Bon, bah, c'est parti. On va essayer de passer niveau 3 le plus rapidement possible. Avec un premier champ, j'ai pu passer à 1611 XP. Bon, maintenant, il faut juste que je remette les graines. C'est vraiment le plus chiant. Et il y a quelqu'un qui veut se TP à moi. Bah, non, je ne vais pas TP, mec, désolé. Allez, c'est parti pour passer niveau 3 farmer avec vous. Let's go. Donc, là, on peut voir que j'ai gagné énormément d'XP. J'ai gagné déjà plus de 100 XP pour le métier de farmer. En espérant de passer niveau 3. C'est bon, je passe niveau 3 avec vous. Donc, du coup, je vais casser toutes les graines qui sont devant moi. Je vais les replanter. Et on pourra s'arrêter là pour le métier de farmer. Oui, on opte de 1 niveau le métier de farmer à chaque vidéo. Ça voudrait dire que pour le centième épisode de palladium, on aura peut-être le métier de farmer niveau 100. Ah, regardez, on est quand même à 191 XP sur 2497. Ah, d'ailleurs, regardez, j'ai un lingot de palladium et 3 trixium. On va pouvoir directement les mettre dans le classement juste après. Ok, j'ai pu tout replanter. On va aussi pouvoir crafter un petit peu de pain avec le blé que j'ai pu récupérer. Par contre, je ne sais pas combien d'XP j'ai gagné. Donc, là, j'en ai gagné 94. Et maintenant, dans le métier, je suis à 287 XP. En tout cas, encore, merci à Txwin de m'avoir TP dans cette immense ferme. Vous avez vraiment géré, les gars. Et puis, nous, les gens, on peut passer à la suite. Moi aussi, j'ai 13 trixium à l'intérieur de mon coffre. On va pouvoir faire classement, ajouter du trixium, 16 trixium. Et du coup, maintenant, on passe à 447 trixium. Et en termes de classement, on est encore 104e. Il va réellement falloir passer le centième. Bon, du coup, on se retrouve dans le monde minage parce que dans cette vidéo, je voudrais un petit peu avancer mon métier de mineur. Vous pouvez voir que je suis level 10 avec 6715 XP sur 11885 XP. Regardez, les briques du nether nous donnent tout simplement 0,1 XP. En fait, je me suis dit qu'avec mon martin palladium fortune de smelt, je pouvais véritablement avancer mon métier de mineur plutôt que de casser de la roche. Donc, on va se rendre dans le nether et on va essayer de tester cette technique. Bon, juste avant ça, je suis retourné à ma base parce que je n'avais pas pris de quoi faire un portail du nether. Une petite vache. Bon, écoutez, ça va nous faire quelques XP pour le métier hunter. Hop, voilà. 5 vaches et ça nous donne, du coup, 34 XP pour le métier hunter. Mouais, c'est pas fou. Ok, donc on a le petit nether. On va pouvoir aller à l'intérieur et on va pouvoir tester la technique du nether pour augmenter notre métier de mineur. Alors, j'ai juste envie de voir déjà est-ce qu'on one-shot. Et du coup, ça nous donne 3, 4 XP, 5 XP, 6, 8. Il faudrait que j'essaie d'avoir un mœur speed fortune de smelt et ça serait vraiment très, très good. Parce que là, très sincèrement, regardez-moi ça, on est à 5 XP, 6 XP, 7 XP. Mais je sais pas si c'est rentable de miner comme ça ou essayer de miner de la roche. On va aller voir ça. Ah ouais, non, regardez avec la roche, ça va quand même beaucoup plus vite. On est déjà à 35 XP. Mais si on peut one-shot la netherrack avec un mœur speed 3, je pense que ça peut être faisable. Bon, du coup, on va s'arrêter là avec l'expérience de métier. On va essayer de voir dans une prochaine vidéo mais aussi, on peut pas avoir énormément d'XP avec la netherrack si on avait un mœur speed 2, fortune et smelt. Et je penserais sincèrement que ça peut être large au possible. Mais là, dès maintenant, je vais vous présenter un PNG qui va pouvoir vous donner une pioche véritablement très cheat pour les débutants. Comme ça, vous allez pas avoir besoin d'avoir une table d'enchantement dès le début de la version de paladium B8.5. Alors du coup, pour avoir cette pioche, il faut que vous alliez voir Gordon. Quand vous cliquez sur Gordon, il vous dit Donc avec mon accent anglais magnifique. Let's go, j'ai une mission pour toi. J'ai besoin que tu retrouves mes amis cuisiniers dispersés dans d'autres pays pour m'aider à ouvrir mon restaurant. Ok, donc du coup, on doit trouver des objets pour lui dans les autres serveurs. Donc bien sûr, je commence par où ? Surtout, garde toutes les récompenses sur toi et reviens me voir quand tu auras retrouvé mes amis. Bon, bah du coup, let's go. On doit trouver trois amis sur trois serveurs. On va aller faire des serveurs et je vous retrouve dès que j'ai trouvé un ami à lui. Ah, du coup, je suis sur le serveur Luke Shinto et regardez-moi ça, on est devant Lorenzo. Et bonjour, c'est toi donc l'ami de Gordon. J'ai besoin de tes services, tu veux bien ? Oh, parfait ! Mais il me manque de quoi faire ma sauce bolognaise. Pourrais-tu me ramener huit steaks crus ? Donc, vous avez le premier ami de Gordon ici sur le serveur Luke Shinto. Alors, dans mes coffres, je crois quand même que j'ai des steaks crus. Voilà, boeuf cru juste ici. On va lui ramener les boeufs, comme ça, il sera content. Voilà, il est juste ici. Lorenzo, ok, donc terminé, c'est bon. Donc, du coup, j'ai pu avoir l'élément de feu. Ok, on est déjà à un ami sur trois. Bon, maintenant, il va falloir trouver le deuxième. Ah ah, regardez-moi ça, je suis sur le serveur Celtis. Il y a un petit PNG en haut qui s'appelle Rambo. On va aller le voir. Alors, du coup, monsieur Rambo, comment vous allez-vous ? Oh, et voilà, grand gaillard. Dis-moi, tu serais pas un ami de Gordon ? Ah, bah ok, nickel. Il me faut des ingrédients pour ma recette de ragoût. Si tu mets, je te donnerais le futur menu de Gordon. Ok, parfait. Donc, du coup, je me suis TP à JZM64 parce que tout simplement, pour Rambo, il nous faut énormément de carottes. Ok, donc maintenant, on va aller voir Rambo et c'est toujours pas bon. Alors, la récolte. Alors, je sais que quelqu'un m'a dit qu'on devait avoir des champignons. Au pire, je vais acheter plein de mèchewoum. Regardez, des champignons, là, il y en a pas mal. Hop, pour 35 dollars. Et là, si on fait ça... Oh, parfait, enfin ! Merci de ton aide. Voici ta récompense pour Gordon. Et du coup, les gens, il nous fallait 8 carottes et 3 champignons rouges. C'est bon, on a la lettre. Bon, du coup, maintenant, il nous manque plus qu'un élément. On va mettre la lettre à l'intérieur de notre ender chest. On se retrouve après dès qu'on aura l'élément moquant. Ah ah ! Paul qui est sur Unta. Oh, les gens, ça fait tellement longtemps que je suis en train de le trouver, lui. Alors, Paul, il est ici et bienvenue chez moi et ça fait des meilleurs poulets du monde. Ok, c'est Gordon. Parfait. Du poulet, j'adore. Et du coup, il me faut 64 titres de blé pour nourrir mes poulets. Oh bah, parfait, attendez. J'ai les 64 titres directement terminés et du coup, on a le sac. Parfait, les gens, c'est bon. On peut directement maintenant aller au lobby. On va aller sur Néolithe et on va pouvoir aller voir Gordon. On va récupérer du coup la lettre et aussi l'élément de feu. Et normalement, Gordon sera très content. Allez, bonjour, monsieur Gordon. Je vais tout te donner. Et du coup, bien sûr, je commence par rouge. J'y vais de suite et du coup, terminé. Et voilà, parfait. C'est bon, les gens. On a la pioche en palladium efficacité 5U3. Bon bah, voilà. Une belle pioche gratuite pour vous. Je vous ai dit toutes les astuces pour avoir cette pioche. Pour tous les débutants, eh bien, oubliez pas de faire cette quête. Vous avez directement une pioche en palladium efficacité 5U3 pour toutes les personnes qui débutent palladium. En tout cas, les gens, ça va déjà être la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé pour le début de saison de palladium. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne tout en activant l'appel sur les notifications. Ça me ferait juste super plaisir et ça m'aiderait énormément. Commentez, partagez. Et moi, je vous laisse. C'était Darking. On se retrouve de demain pour une nouvelle vidéo sur palladium. Bye, tout le monde.